Dans C'est l'idée, nous vous présentons chaque jour des idées révolutionnaires pour faire du bien à la planète et aussi à ceux qui l'habitent. Aujourd'hui, Marion va nous apprendre à réaliser un savoureux goûter en fabriquant notre propre lait de noisette. Au menu, un chocolat chaud, végétal donc, et de délicieux cookies anti-gaspi. Vous allez voir que ce jus est très simple à confectionner et surtout drôlement bon. Notre belle Normandie, ses vaches, son bon lait et Marion. Comment ça les filles ? Vache 3 là ? Qu'est-ce que j'apprends ? Vous faites grève ? Mais c'est pas possible, je fais comment pour le petit déj de demain matin ? Hein ? Ok, aucune solidarité. Top, merci beaucoup. La grève des vaches en Normandie, on n'y croit pas. Eh bien Marion a quand même une solution. Moi, on va se débrouiller. Comme d'hab. Et il n'y a pas que les vaches qui font du lait, les oléagineux aussi. Salut Andrea, ça va ? Ça va et toi ? Oui. Bon écoute, aujourd'hui je vais avoir besoin de ton aide parce que j'ai décidé de me lancer dans la fabrication du lait végétal. Super. C'est lequel ton préféré toi ? C'est celui à l'amande que je trouve très gourmand. Juste parce que j'ai l'esprit de contradiction, moi je vais prendre une noisette et comme ça je pourrais te donner mon avis. Ça me va. Le lait végétal, il y en a pour tous les goûts et pour tous les besoins. Le lait d'amande est très facile à digérer. Le lait de noisette protège le système nerveux et prévient les maladies cardiovasculaires. Et pour les allergiques aux fruits à coque, il y a le lait d'avoine. Jeune journée, à bientôt, salut. Maintenant, je vais vous apprendre à fabriquer son propre lait végétal. C'est parti ! La première étape, ça va être de faire tremper les oléagineux, donc les noisettes, les amandes, les noix de cajou, dans de l'eau pendant 12 heures. Je vous donne un petit conseil, faites-le le soir avant d'aller vous coucher, ça le temps passe plus vite. Vous mettez un petit peu plus d'eau que ce que vous avez comme oléagineux parce que ça va gonfler et forcément elles vont absorber l'eau. Et après une bonne nuit au frais, on égoutte et on mixe. Vous avez vu, ça prend vraiment très peu de temps. En deux secondes, je les ai réduites en purée. Pour extraire le jus, on peut utiliser un sac en tissu. C'est même mieux que la passoire. Maintenant qu'on a tout, qu'est-ce qu'on va faire ? Il va falloir presser, vous voyez, regardez, même sans rien faire des fois, on en récolte. En fait, là, c'est comme si on faisait une traite de vache. On part au du haut pour descendre vers le bas. On presse jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de jus. Une fois le lait filtré, ajoutez de l'eau. Plus vous en mettez, plus il sera léger. Donc, si vous préférez un jus bien onctueux, n'ayez pas la main trop lourde. Fermez bien votre récipient et la boisson se conservera quelques jours au réfrigérateur. Mais Marion, notre madame anti-gaspi, a encore une astuce pour la pulpe des noisettes compressées. Un trésor que l'on appelle Okara et que l'on va cuisiner. Rien ne se jette. On va faire une petite gourmandise parce que quoi de mieux que des cookies ? Il faut aller avec un bon petit lait chaud. Alors pour préparer vos cookies, il vous faut des pépites de chocolat, votre fameux Okara, de l'huile, une cuillère à café de poudre à lever, une petite tasse de votre jus végétal, du sucre et de la farine. Je vais donc verser ma pulpe dans un saladier, peu importe la quantité, on fait trop à l'œil. Oh, on l'écrase. Je vais prendre un peu de farine, du sucre. Moi j'aime bien quand ce n'est pas trop trop sucré. De l'huile ou du beurre, c'est as you want. Si votre pâte est trop sèche, vous pouvez ajouter un petit peu de lait que vous avez fabriqué vous-même. Je vais ajouter de la poudre à lever pour que mes petits cookies gonflent. Je me fais plaisir sur le chocolat. Il ne reste plus qu'à enfourner nos cookies à 180 degrés pendant 15 minutes. Et voilà, avec mes 100 grammes de noisettes, j'ai réussi à faire du lait végétal, un bon chocolat chaud et des petits cookies. Un goûter presque parfait à déguster en regardant ses j'amis, évidemment. En France, on adore le lait. Chaque habitant en consomme environ 45 litres par an. A la différence du lait de vache, ces jus ne contiennent pas de lactose, ce qui a l'avantage de les rendre plus digestes pour certaines personnes. Chez l'enfant, ces jus ne peuvent en aucun cas remplacer le lait maternel ou le lait de vache. Mmmmm. Mmmmm.